Dans la vie d'un réseau, il y a plusieurs moments où il peut être intéressant de réaliser un audit de votre propriété intellectuelle et des questions d'organisation en matière informatique également, quant au traitement des données, afin de répondre à un certain nombre de questions. Première étape, peut-être la plus évidente, c'est avant de lancer un réseau. À ce moment-là, l'audit va avoir pour but de s'assurer que vous avez bien tous les droits et tous les outils requis pour assurer la validité du contrat, mettre en place l'organisation que vous souhaitez. Est-ce qu'il y a bien une marque déposée ? Est-ce que vous disposez des droits d'auteur sur l'ensemble des signes distinctifs qui sont essentiels au développement de votre réseau ? Est-ce que vous avez les droits sur le logiciel si vous souhaitez vous-même le mettre à disposition auprès de vos franchisés ? Ça, c'est une première étape nécessaire pour, notamment, assurer la validité du contrat que vous avez ici. Ensuite, au cours de la vie de votre réseau et de son développement, il peut être pertinent à divers moments de procéder à ces audits, notamment lorsque l'organisation ou les signes distinctifs du réseau évoluent, afin de s'assurer que toutes ces évolutions ont bien été prises en compte et que les évolutions, par exemple, du concept architectural ont elles-mêmes donné lieu à des sessions de droit comme cela avait pu être fait au démarrage du réseau sur les premiers éléments du concept. Cela peut être nécessaire aussi afin de voir s'il n'y a pas des possibilités d'optimisation de la détention de la propriété intellectuelle, parce que le réseau se développant, les revenus tirés de cette propriété intellectuelle sont eux-mêmes plus importants et donc l'organisation mise en place initialement peut être amenée à évoluer pour être plus adaptée à la suite du développement de ce réseau. Un autre moment où un audit de propriété intellectuelle peut être pertinent, c'est lorsque les promoteurs du réseau envisagent peut-être de céder tout ou partie de ce réseau ou de céder le contrôle du franchiseur, à ce moment-là, avant de présenter le réseau à des acquéreurs potentiels et de laisser faire des due diligence usuelles en la matière, de faire ce petit exercice d'audit afin de s'assurer que toute la détention de la propriété intellectuelle est conforme, qu'on a bien des droits sur l'ensemble des éléments, ceci afin d'assurer la meilleure valorisation possible de ces éléments qui participent grandement à la valorisation du réseau. Dans ce cadre, et quel que soit le moment auquel vous souhaitez faire cette audite, le cabinet gouache peut vous aider à faire un audit de ce type, soit sur l'ensemble des éléments de propriété intellectuelle, soit sur certains éléments sur lesquels vous craignez qu'il y ait des sujets, et en fonction des conclusions de cette audite, nous vous indiquerons les mesures correctives et les recommandations qui semblent les plus adaptées en fonction de vos objectifs à ce moment-là. – Sous-titrage Société Radio-Canada